Question pour un champion ! Ah oui, 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 oui ! Qu'est-ce que tu fais 110 fois par jour ? Respirer ? J'espère pas pour toi. Faire semblant de travailler ? Hein, peut-être ? Essayer de comprendre le secret de l'univers ? Non, rien de tout ça. Déverrouiller ton smartphone. 110 fois par jour, on déverrouille ce funky smartphone en moyenne. Alors, bien sûr, ça va de presque 0 pour certains à plus de 400 pour d'autres. Mais quand même, 110 fois par jour. Ça fait une fois toutes les 10 minutes pendant toute la journée. Si tu es indépendant et que, comme moi, tu travailles sur un écran, devine quoi ? Cette vidéo te concerne directement. Aujourd'hui, on va parler de la malédiction des indépendants. J'ai nommé l'addiction aux écrans. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Alors, commençons déjà par dresser un petit peu le cadre, le contexte de l'addiction aux écrans. Parce que ça concerne énormément de gens. Et toi, tu peux te dire, non, 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 moi, je ne suis pas accro. Moi, je raisonne ma consommation. J'y vais quand je veux. J'arrête quand je veux. Ouais. Comme la personne qui se boit deux verres de vin tous les soirs et qui dit qu'il peut arrêter à n'importe quel moment. Ou la personne qui se fait un paquet par jour, mais qui arrête quand elle veut. C'est du même accabide. Ça ne veut pas dire de fouetter, de se culpabiliser, mais juste de regarder la réalité de l'addiction en face. Parce qu'aujourd'hui, on est très nombreux à être des camés aux écrans. Il suffit simplement d'enlever ce petit téléphone pendant quelques heures de notre journée pour constater le manque, pour constater à quel point il y a un attachement. Donc, quand toi, tu es indépendant, tu es entrepreneur et que tu bosses depuis le web, en partie ou totalement, soit parce que c'est ta fenêtre de visibilité, parce que tu as un site, parce que tu crées du contenu et que si tu es accompagnant, hypnothérapeute, coach, accompagnant de ceci ou de cela, ou que tu as un business qui nécessite une vitrine, tu bosses sur le web. Et si en plus, comme moi, tu bosses à distance et que tu fais des séances avec des gens et de l'accompagnement, tu es encore plus sur le web et tu es encore plus sur tes écrans. Donc, quand ton outil de travail est ta principale source de distraction en même temps, c'est là la difficulté, c'est pour ça que je t'en parle. Je t'ai noté quelques symptômes pour voir à quel point tu es accro ou pas. C'est évidemment tout un tas de degrés. Après, il y a des échelles, il y a des tests d'addiction. On ne va pas faire un test ici. C'est juste que tu as des symptômes clés qui permettent de te rendre compte de la chose. Vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes pour voir si tu n'as pas un message. Sentir du stress si tu n'as pas ton téléphone avec toi ou si tu n'as plus de batterie. Ne jamais mettre le mode avion ou jamais couper le Wi-Fi ou Internet. Te déconcentrer au bout de quelques minutes sur une tâche et aller voir ton téléphone de toi-même, même sans notification. Des notifications qui sonnent toutes les 5 ou les 10 minutes. Ou si regarder ton téléphone est la première chose que tu fais en te levant le matin et la dernière chose que tu fais avant de dormir. Si tu vois que tu colles à ces différents éléments, à un ou plusieurs, il y a de fortes chances que tu aies un téléphone qui est greffé à la main et que tu sois accro. Et là, je ne te parle que du téléphone. C'est pareil avec la tablette ou avec l'ordinateur. C'est quand il y a une consommation qui est non raisonnée, qui est automatique, inconsciente et qui représente des heures et des heures et des heures chaque jour et que tu ne peux pas juguler. Donc comme toute addiction, il y a tout un tas de mécanismes derrière dont on ne va pas rentrer dans le détail. Je t'ai fait tout un article associé que tu pourras consulter. Je te mets le lien en inscription de toute façon. Mais quand tu es addict au téléphone ou aux écrans, tu te doutes bien que ça va poser quelques problèmes dans ta vie d'entrepreneur. Et encore une fois, là, dans les exemples que je t'ai donnés, c'est que le téléphone. Aujourd'hui, on a 3, 4, plus appareils qui sont connectés à Internet. Il n'est pas rare d'avoir une smartwatch, une montre intelligente qui te rend stupide, qui bip 50 fois par jour pour t'annoncer des messages. Tu as la tablette, tu as l'ordinateur, tu as le téléphone. Il y a des écrans de tous les côtés. Ce n'est pas un scoop. Donc c'est la même histoire avec ta boîte mail, avec l'automatisme d'aller sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. On se distrait de tous les côtés. Et j'ai envie de te partager brièvement avant d'aller plus loin et de te partager les schémas que moi j'ai observé. Une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelques années. J'étais dans un séminaire pour entrepreneurs et à ma gauche, il y avait une nana, une influenceuse Instagram, une entrepreneuse, mais influenceuse aussi sur Instagram de voyages et compagnie. Lifestyle, voyages, ce genre de choses. Et pendant plusieurs heures, pendant tout le temps que j'étais assis à côté d'elle, en fait, elle était sur son téléphone en train de scroller sur Instagram, en train de répondre à des gens, en train de mettre des trucs. Elle n'a pas décollé le nez de son téléphone, de son Instagram. C'était impressionnant. Elle n'écoutait qu'à moitié. Elle était là sans être là. C'est un symptôme manifeste qui, moi, ça m'a impressionné. Ça m'a laissé dans un état bizarre qui veut me dire « Mais tu vas à un séminaire et tu restes trois quarts du temps sur ton téléphone. » Je ne sais pas. Peut-être que je deviens un vieux con. Mais pour moi, il y a vraiment un truc d'une forme de perversion et de glissement dans une addiction où ça transpire dans tous les domaines de vie. Où derrière, tu vas être avec des amis et les gens vont chacun, les uns les autres, être sur leur téléphone sans se parler ou au resto. Putain, c'est pauvre. Enfin bref. Là, le sujet, c'est vraiment dans le contexte entrepreneurial. Du coup, l'addiction aux écrans, en particulier avec le téléphone, avec les mails, avec toutes les notifs, ça nique littéralement ta capacité de concentration. Que ça soit pour créer du contenu qui nécessite plusieurs heures de concentration. Que ça soit créer une vidéo, que ça soit écrire un article ou écrire un livre ou quelle que soit la création. Là, je parle de création de contenu, mais ça peut être faire des visuels ou que sais-je. Que ça soit discuter avec une personne, avec un prospect, avec un client, avec des gens, une conférence, ça nécessite un temps de travail, de concentration un peu profonde qui nécessite peut-être une heure, deux heures. Et la plupart des gens aujourd'hui sont incapables de ça. Que ça soit aussi pour te former, lire un bouquin, suivre des formations, aller en formation ou en séminaire et poser ton attention pendant des dizaines de minutes ou plusieurs heures sur un sujet, sur un thème. Tu es intéressé par un bouquin, tu es intéressé par une formation ou par des vidéos. Je fais des vidéos longues. C'est aussi pour ça que j'essaie de rééduquer le public parce que moi aussi, j'étais tenté par la mode des shorts. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est terminé. Notre capacité attentionnelle, elle réduit comme peau de chagrin. Et si je ne fais pas des trucs et je bouge dans tous les sens, tu vas commencer à aller voir tes mails, aller faire 36 000 trucs en même temps. Je te vois, je fais pareil. Ça m'arrive en tout cas, de moins en moins. Donc, ce ne sont pas les écrans qui ne sont pas un problème. Je ne vais pas faire de l'anti-technologie. C'est extraordinaire d'avoir accès à Internet, à toutes ces possibilités aujourd'hui. C'est un truc de malade. Par contre, même si les écrans ne sont pas un problème, l'utilisation qui en est faite, qui est prolongée, répétée et sans conscience, ça devient une catastrophe. Il y a un coût et un coût qui est direct chez toi, entrepreneur, en premier sur ta capacité attentionnelle et bien évidemment avec derrière tous les schémas qu'il peut y avoir, les schémas de compensation et d'addiction dont on va parler maintenant. Parce que oui, moi j'ai repéré, je t'en ai noté trois, trois schémas répétitifs que je vois en lien avec l'usage des écrans, surtout parce que je les connais bien sûr moi, mais parce que j'ai vu énormément de mes clients, énormément des entrepreneurs que je connais qui font ça. Donc, c'est un motif que je vois se répéter. D'où le fait que je te parle de schéma. Le premier, c'est les formations et tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. C'est tous les temps d'écran relatifs à apprendre un truc. Donc là, je fast forward mais dans l'autre sens, je rewind quelques années en arrière. En 2017, 18, 19, je passais sans blague facilement quatre heures ou cinq heures par jour à me former, à écouter des vidéos YouTube, à regarder des vidéos et des formations pour apprendre, apprendre, apprendre sur des sujets divers et variés. Je faisais ça au lieu de bosser vraiment. En réalité, c'est confortable d'engranger du contenu pour moi et c'était super confort. J'engrange, j'engrange, j'ai l'impression, je me donne l'impression que je suis en train de bosser mais je suis juste en train d'agglomérer, d'engendrer des informations, d'enrichir ma carte. Très bien, je ne suis pas en train de bosser. Donc là encore, la formation, ça a du sens et c'est une étape nécessaire. Par contre, quand ça vient en lieu et place du vrai travail, tu cumules du temps d'écran et tu cumules des addictions aux formations. C'est impressionnant. J'en ai fait partie et très souvent les gens qui sont dans les métiers du dev perso, de l'accompagnement, dans le business en ligne, il y a souvent un fort attrait pour les formations, pour gagner en compétences, pour gagner en connaissances et c'est des gens qui dépensent des fortunes dans des formations et qui passent un temps monstrueux sur l'écran. et ce n'est jamais assez. Donc ça vient nourrir ce truc de je ne suis pas assez, je n'en sais pas assez, il faut que j'ai toujours plus, toujours plus, mais c'est une quête sans fin en fait. C'est quand que c'est assez et c'est quand que tu bosses vraiment. Donc il y a, c'est un premier schéma classique, mais c'est de se noyer sous des quantités d'apprentissage et d'informations et de formations dans tous les sens. Les livres peuvent être inclus là-dedans. Comme toujours, ce n'est pas le comportement, c'est d'où ça vient chez moi cette volonté de me former encore et encore et encore parce que ça peut être super nourrissant et ça peut être super vivant mais ça peut être aussi, et c'est souvent le cas, une fuite. On en reparlera. Deuxième schéma, c'est la narcotisation. C'est de glander, c'est de traîner sur les écrans pour s'oublier. Et alors là, c'est classique avec les vidéos YouTube, n'est-ce pas ? Toi qui me regardes. C'est un grand classique même sur des vidéos intéressantes où tu apprends des choses. Mais la finalité, elle n'est pas d'apprendre. Dans le premier, il y a vraiment une dynamique du centre mental pour apprendre, pour se surpréparer et être surcompétent. Ça va souvent avec syndrome de l'imposteur et compagnie. Là, on n'est plus sur un schéma de l'ordre je me fuis moi-même à travers les écrans. Donc là, ça peut être vraiment toutes les tâches inutiles de scroller sans fin sur Facebook, sur Instagram. Dès qu'il y a un fil d'actualité, hop, ça scrolle, ça scrolle, ça scrolle. En plus, les gens qui aiment, qui ont ce fonctionnement-là, ils ont de la chance parce qu'aujourd'hui, quasiment toutes les applications fournissent ce fil d'actualité sans fin. Je ne sais plus qui était le mec qui avait mis ça au point, mais il me semble que c'est lui qui avait eu beaucoup de remords, de culpabilité quand il s'est rendu compte de ce qu'il a créé, comme beaucoup de ces mecs d'ailleurs, c'est beaucoup des ingénieurs de chez Google, de chez Facebook à l'époque, qui ont créé la récompense variable intermittente avec les notifications, le système de scroll infini et tous ces leviers d'ingénierie sociale, tous ces leviers pour titiller le cerveau et pour nourrir les boucles et pour nourrir le circuit de la récompense et l'activer encore et encore. Il y a beaucoup de ces mecs qui s'en veulent, qui sont partis dans l'autre sens et qui interdisent à leurs enfants l'accès aux écrans. Et ce n'est pas pour rien. Mais aujourd'hui, il y a une génération de gens et c'est même plusieurs générations de gens qui sont complètement scotchés à leur téléphone et qui scrollent sans fin pour fuir leur vie d'existentiel. Là encore, ce n'est pas un scoop, mais quand tu es entrepreneur, c'est super important d'être lucide là-dessus, même quand tu n'es pas entrepreneur d'ailleurs, mais c'est vraiment de voir comment tous les temps morts ou tous les temps d'attente ou les temps de réflexion ou les temps où tu pourrais laisser vagabonder ton esprit, en fait, c'est captivé par un écran et c'est captivé par des trucs qui ne servent à rien, dans le sens où ça ne te nourrit pas vraiment et où c'est fait en mode automatique. Bien sûr que quelque part, ça te nourrit forcément, ça nourrit certains de tes besoins parce que sinon, tu ne le ferais pas. Par contre, ça ne te nourrit pas au premier degré, c'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment, c'est comme si tu mangeais un grain de riz pour satisfaire ton repas. Il n'y a rien de complet de nourrissant là-dedans. Troisième schéma, c'est le FOMO, le fear of missing out. Tu noteras l'accent bilingue, je suis bilingue. Toutes les notifications, les mails, les réseaux sociaux, enfin, le FOMO, c'est vraiment ce truc de, la peur de manquer un truc, c'est-à-dire de, je vais toujours revenir sur les écrans parce que, merde, si je ne loupe un truc. Et du coup, les notifications jouent sur ce levier-là. Et ça marche très bien quand on voit une boule rouge là avec un chiffre dedans. Putain, on a tous envie de cliquer dessus. C'est viscéral, c'est instinctif, c'est notre système 1 qui est happy pour vraiment voir qu'est-ce qui se cache, qui sollicite mon attention, ah, on s'intéresse à moi, oh, il y a un truc, je veux savoir quoi. Donc, évidemment, tout ça joue sur nos leviers psychiques. Et du coup, les notifs, mais les emails, c'est pareil, c'est des notifs aussi, les réseaux sociaux. Du coup, là, c'est plus un mode de fonctionnement qui est, même si les trois peuvent être intriqués, là, on est plus sur un mode de stimulation permanent où on cherche sans cesse à être excité, à aller chercher une nouveauté. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui sont incapables de lire un bouquin. Régulièrement, j'entends quelqu'un, il me dit, ah, moi, Fabien, je ne peux pas lire de livre, je m'ennuie. C'est des gens, ils commencent à lire un bouquin et au bout de cinq minutes, ah, je me fais chier, puis en fait, il se retrouve à scroller sur son téléphone et à aller voir des notifications. Ou simplement parce que tu es en train de lire et ça bip, et du coup, tu te fais happer. Combien il y a de personnes qui ont toutes les notifications activées et toutes les dix minutes, ça sonne, ça sonne. Mais ça te défonce ton muscle attentionnel. Comment peut-on faire quelque chose, comment peut-on créer quelque chose qui a de la valeur dans le monde en se faisant défoncer notre attention toutes les cinq minutes ? C'est compliqué quand même. Donc, c'est encore une fois, pas de culpabilité à avoir, juste de se voir faire, de se regarder en face et d'accepter le fait que peut-être, il y a une addiction. Donc, ça peut être une quête d'excitation, comme je te le disais, le faux mot, une quête de reconnaissance et ça peut être aussi une quête pour simplement, enfin une quête, un évitement, une fuite du vide, une fuite de l'ennui, ce que je te disais, une fuite de la platitude de l'ennui du quotidien. Là où avant, il y avait plein de temps de vide dans notre quotidien, forcément, parce que, je ne sais pas, tu es à ton arrêt de bus, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien à faire en fait, ou peut-être tu écoutes de la musique. Il y avait de l'ennui qui distillait notre quotidien, qui jonchait, qui accompagnait notre quotidien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, rares sont ceux qui se permettent de s'ennuyer. Et là, et là, le problème, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, c'est dans ces moments que tu as des putains d'idées. C'est quand tu es sous la douche, c'est quand tu es aux toilettes, c'est quand tu es en train de balader le chien, c'est quand tu es dans un hamam, sauna, jacuzzi, quand tu es dans un temps où tu n'as pas ton esprit, tu n'es pas focus sur un truc spécifique, tu n'es pas en train de réfléchir sur un truc, tu es en train de flotter, de vagabonder. L'esprit se vogue, s'en va, et c'est dans ces moments-là où le cerveau est dans un état un peu décalé, notre esprit vogue comme ça, qu'il peut y avoir des insights, que tu peux capturer une idée ou que c'est l'idée qui te capture et où ça peut être extrêmement puissant, une vision, une idée pour un produit, pour une offre, une accroche qui t'est venue, un truc que tu as vraiment envie de faire, tu te dis, oh putain, une vidéo sur ça. Bref, ces moments-là, ce sont des clés et quand on ne les a pas, du coup, on se prive de moments de créativité qui sont extrêmement naturels et simples en fait. Donc, ces différents schémas, ces trois schémas que je t'ai présentés, que ce soit tout ce qui est de l'ordre de la formation, formation, apprentissage, narcotisation, glandouille sur le téléphone ou que ce soit le FOMO, la quête de stimulation, d'aller voir est-ce qu'on m'a nommé, est-ce qu'on a parlé de moi, la reconnaissance, est-ce que je n'ai pas des notifs par-ci, par-là. Ces trois schémas ont en temps commun de te détourner de ce qui est vraiment important. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus le faire, n'entends aucun il faut dans mon discours. Entends juste que je pointe des schémas et regarde juste si ça te parle, regarde juste si tu te reconnais dedans et si c'est le cas, regarde que ça te détourne de ce qui est vraiment important. Moi, en tant qu'entrepreneur, dans ma casquette d'entrepreneur, j'adore créer du contenu, j'adore créer des vidéos, j'adore créer des trucs, j'adore parler. Et quand je me fais happer par mon téléphone, combien de fois je me suis fait happer des heures et des heures sans aucune satisfaction à la recherche d'une notif, d'une quête de reconnaissance qui en fait ne nourrit jamais vraiment. C'est comme le fast-food, c'est comme manger des chips de crevettes en espérant que tu vas être repu. Les chips de crevettes, c'est très bon, mais c'est de l'air le truc. Tu manges 5 paquets pour être sustenté. C'est pareil avec la notification. Tu ne te sentiras jamais reconnu aimé par des notifs ou des mails. Mais ce levier, ces mécanismes jouent sur nos leviers et ça marche. Donc, il faut s'en protéger. Je trouve ça important de s'en protéger et je te donnerai quelques clés. Je te donne plein de clés dans l'article qui est dans la description. En tout cas, il s'agit déjà de voir que ce mode de fonctionnement me détourne de ce qui est vraiment important pour moi. Parce que tant que je me fais happer, je te citais en introduction, le chiffre de 10 minutes, on se fait distraire toutes les 10 minutes par une notif, par un truc. On passe en moyenne, je crois qu'à l'époque, j'avais regardé 3 à 4 heures en moyenne sur le téléphone. Évidemment, ça dépend des catégories d'âge, des pays, ça dépend des générations. Plein de choses, bien sûr. C'est des chiffres. On peut te faire tout dire aux chiffres, mais il suffit de tourner le regard autour de toi. Et il suffit, même, je vais te faire une proposition, une pause maintenant tout de suite. Je te propose de faire un test. C'est d'installer une application. Maintenant, tout de suite, tu vas mettre la vidéo sur pause, tu installes Rescue Time ou je ne sais pas quelle application, tu tapes le tracker sur iPhone et sur Mac, tu as l'application de temps d'écran, semble-t-il. Moi, je ne trouve pas ça super intuitif, mais Rescue Time sur téléphone, sur ordinateur, tu as des versions gratuites, tu as des alternatives, des concurrents. mesure ton temps d'écran effectif sur une semaine. Joue le jeu juste pour regarder avec curiosité de combien de temps je passe sur mes écrans. Tu vas voir des surprises. Les premières fois que j'ai vu 70 heures, 80 heures, pas par jour, dans la semaine, j'étais halluciné. Alors, ok, je travaille sur mon ordinateur, j'écris, j'ai aussi des loisirs, j'aurai des vidéos, je me forme, donc bien sûr, ça fait plein de temps, mais putain, 70 heures, des fois 80 heures, mais c'est monumental. Donc, c'est, ça ramène une lucidité sur qu'est-ce qui est fait. En fait, ça amène un constat de réalité, ça amène une vraie honnêteté. Ça te permet de voir en face. Peut-être que tu vas voir, ok, en fait, 15 heures, bon, ok. Mais le fait de traquer tes différents appareils, tu vas dire, putain, mon téléphone, 4 heures sur le téléphone, je suis allé 120 fois sur Instagram dans la journée. Ça peut te faire des tils, des prises de conscience qui amènent à te dire, non, mais j'ai plus envie de ça, en fait, j'ai pas envie de ça. Donc, tu l'as compris, ces schémas sont surtout là pour nous décentrer de ce qui est vraiment important. Parce qu'il est classique d'éviter subtilement de faire avancer notre projet en restant dans un de ces schémas. Il y a plein, plein de bonnes raisons pour ça. Bien sûr, c'est qu'une protection, en vrai. Mais n'empêche que ça reste des modes de fonctionnement qui t'empêchent de faire ce qui est important pour toi. Alors, parfois, c'est parce que le projet te fait chier. C'est parce que t'en as pas envie. C'est parce que vraiment, en fait, tu te dis qu'il faut que tu le fasses ou que c'est important, mais en fait, non. Et là, j'ai envie de te dire, ça veut dire simplement que c'est pas un projet qui est fait pour toi et du coup, tu peux juste le lâcher. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de voir des gens qui se bataillent mentalement à l'idée, ah ouais, mais il faut que je fasse ce projet, il faut que je lance un business sur ça, il faut que je fasse de motivation, il y a juste une idée mentale, ok, mais il n'y a aucun élan du cœur, il n'y a pas d'envie de le faire. Dans quel cas, ok, pas de problème, mais ne le fais pas, ne le fais juste pas. Ce type de schéma seront juste du coup un révélateur que ce n'est pas si important pour toi. Mais la plupart du temps, c'est pas ça, la plupart du temps, j'ai constaté que c'est une résistance à avancer, c'est un frein, un frein à la main chez les gens parce qu'il y a quelque chose en eux qui résiste et qui ne veut pas y aller. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui invite à pointer le regard à l'intérieur. Parce qu'en gros, il y a un bénéfice secondaire. Alors, la dernière partie de cette vidéo de laquelle j'ai envie de te parler, c'est comment on sort de l'addiction aux écrans. Parce que tu vas voir si tu traînes sur Internet, il y a des livres, il y a plein d'auteurs qui ont écrit sur les sujets de l'addiction et encore plus ces dernières années sur sortir des écrans, sur se protéger du numérique et compagnie. Mettre en place des bonnes habitudes, jouer sur le déclencheur, tralali, tralala. Très bien. Il y a plein de trucs super, des outils, des plugins. Encore une fois, dans l'article que je t'ai préparé, que tu as en description, je te conseille plein d'outils. Moi aussi, je suis le premier à tester des trucs, à m'amuser, un bloqueur de ceci, un bloqueur de cela. Tester des choses, l'écran en noir et blanc, c'est cool. Mais ça ne résout pas le truc de fond. Ça ne résout pas la vraie raison qui crée le comportement. Donc, les outils, c'est qu'une toute petite partie de la solution. Ça va être une aide pour toi puisque les ingénieurs de toutes ces plateformes, de toutes ces applications connaissent mieux ton cerveau que toi-même et savent jouer sur ces leviers. Donc, c'est important de pouvoir s'en protéger et pouvoir vraiment mettre des barrières pour se protéger soi-même de nos tendances automatiques et de nos patterns inconscients. Mais, il y a toutes les bonnes raisons psycho-émotionnelles pour lesquelles on fait ça qui ne peuvent pas être résolues par des outils. Là, par exemple, tu peux te retrouver à mettre un bloqueur sur YouTube et en fait, au bout de quelques jours, tu vas voir que tu finis sur TikTok en train de regarder des shorts ou sur Twitter à scroller. C'est un déplacement de symptômes. Ça finit par revenir ailleurs, en fait. Ça ne change rien. Comme disait le théoricien du chaos que je cite régulièrement dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin et donc, ça ne sert à rien d'essayer de la faire à l'envers et de bloquer frontalement tout parce que tu vas trouver des moyens détournés. Si ça nourrit quelque chose sur lequel tu n'as pas mis la lumière, ça va trouver un chemin de toute façon. Donc, pour en sortir, il faut trouver la raison profonde et créer un cadre soutenant. La raison profonde, ça va permettre d'aller voir qu'est-ce que tu cherches à nourrir, à combler, quels sont les besoins derrière. Et le cadre soutenant, là, c'est les outils et la techno qui peut t'aider à te protéger de toute cette stimulation. La base, par exemple, le coupé, mettre les notifs, mettre le mode vibreur, le mode avion, être en mode deep work, n'est-ce pas ? Pour trouver cette raison inconsciente, il fait tellement froid dans le bureau qu'il y a de la buée. Bref, pour trouver la raison inconsciente à cette addiction aux écrans, tu peux te poser quelques questions. Je te pose quelques questions. Tu pourras les gratter sur ton carnet si tu veux. Qu'est-ce que je fais exactement sur un écran ? C'est-à-dire, quelles applications je consulte ? Je fais quoi exactement ? Je vais sur les notifs, je scrolle pendant 10 minutes, je regarde des stories. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que tu regardes des vidéos, des vidéos longues, des vidéos courtes ? Qu'est-ce que c'est ce temps que tu fais sur les écrans ? D'où l'importance du challenge que je t'ai donné tout à l'heure qui est d'installer RescueTime ou autre pour tester, pour voir concrètement où va le temps. Tu connais la loi de Pareto, 20-80. Il y a 20% d'applications sur lesquelles tu passes 80% du temps à ta charge de les identifier. Ça va te permettre de conscientiser où tu mets ton attention, où tu passes ton temps et pas te dire non, non, plus jamais. De conscientiser, de dire ok, est-ce que c'est ok pour moi ? Est-ce que ça me nourrit ? Et surtout, qu'est-ce que ça nourrit ? Qu'est-ce que je fais sur cet écran et pourquoi je vais sur cette application ? Comme ça, tu remets vraiment de la conscience sur ce que tu fais. Deuxiaux, qu'est-ce que ça m'évite de faire ? Le fait d'aller faire cette application, machin. En gros, sous-entendu, qu'est-ce que je ne fais pas à la place ? Si je ne faisais pas ça, qu'est-ce que je ferais ? Ou qu'est-ce que je me dis que je devrais faire et que je n'ai pas envie, peut-être ? Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire mais ça me fait peur ? Donc, troisième question, qu'est-ce que j'ai peur de mettre en place ? Très souvent, c'est lié à ça. J'ai peur de lancer mon site, mon blog, j'ai peur de faire des vidéos, j'ai peur de... J'ai peur de publier mon livre, j'ai peur de m'exposer, j'ai peur de faire ceci, j'ai peur de faire cela. Souvent, il y a une action concrète, c'est évidemment, j'ai peur de prospecter, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, mais c'est toujours ce qui se cache derrière. Derrière le fait de faire la vidéo, c'est m'exposer, c'est peut-être échouer, c'est peut-être d'avoir peu de vues et du coup, de penser que je suis nul, ou si c'est travailler sur le positionnement, sur l'offre, c'est peut-être la peur de rendre concret le projet. Et donc, pareil, ça peut être lié après à plein de choses. C'est à individualiser, bien sûr, pas de diagnostic ici, ça, ça se fait qu'en one-to-one, je ne voulais pas te faire de tout cas l'arrache, là, comme ça. C'est évidemment extrêmement spécifique selon chaque individu. Et quatrième question à se poser, c'est de quoi je me protège ? De quoi je me protège, évidemment. Puisque tout comportement, tout mode de fonctionnement, d'autant plus quand on ne le comprend pas et qu'on dit c'est plus fort que moi, c'est que c'est un schéma, un comportement qui nous protège de quelque chose. Parce qu'à l'intérieur, il y a un petit enfant qui a peur, qui est là et qui, du coup, il y a un protecteur devant qui se met pour narcotiser, pour passer par du mental, pour faire tout un tas de bruit, pour ne pas rester avec l'émotion et avec la sensation. Parce que c'est trop désagréable. Donc, pratique les écrans. Ça permet de se couper de soi, ça permet de se fuir soi-même. Génial, en ce sens, c'est top. C'est une facilité de se fuir aujourd'hui qui est phénoménale. Bon, tu me diras, ça l'a toujours été. Drogue, bouffe, du pain et des jeux, comme on disait à l'époque. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du job. Si tu te reconnais dans une addiction aux écrans et que tu as envie d'explorer le sujet, tu ne peux pas passer à côté de te poser les questions de qu'est-ce que ça cache. Qu'est-ce que ça cache vraiment ? Quel est l'endroit concerné en profondeur sous la superficie des écrans ? Évidemment, tu peux faire ça pour tout après, pour le rapport à la bouffe, pour le rapport à l'argent, pour tous tes comportements, tout ce qui sort de toi parle de toi. Donc, c'est intéressant de se questionner là-dessus sans non plus en faire une obsession. Ensuite, seulement ensuite, ou en parallèle, les outils numériques peuvent être un soutien. Par exemple, c'est quelques exemples, bloquer tes emails le matin avec une application extraordinaire. Je fais un placement de produit, même si c'est un placement de produit bénévole, Colter Key Blocker. C'est une application extraordinaire qui te permet de faire plein de trucs, de bloquer tes mails le matin, de bloquer certaines applications ou certains sites dans des plages horaires spécifiques et de bien verrouiller le truc avec un mot de passe que tu donnes à ton compagnon ou ta compagne. C'est très pratique. Si tu veux, ça va beaucoup aider à dégager Facebook pendant plus d'un an. D'ailleurs, tant que je le remette, j'avais littéralement bloqué Facebook totalement de mon ordinateur pour ne plus avoir à y aller parce que sinon, j'utilise de la volonté en me disant « Ah non, je ne vais pas y aller parce qu'il y a des automatismes. Il y a un ennui. Pouf, je vais sur le navigateur et tu connais le truc. Je tape F, A, entrée et je me retrouve sur Facebook avec des notifications et c'est reparti. Donc, moi, je préfère dans ces moments-là, une fois que je sais ce qu'il y a derrière et que je le processe et que je le bosse. Après, c'est une question de respect de mon écologie. C'est plutôt que stimuler ma volonté pour à chaque fois chercher à lutter contre mes mécanismes inconscients, mes mécanismes automatiques qui sont renforcés par les ingénieurs de Facebook. Je préfère m'en protéger. Colterkey, bloquer Facebook, ad vitam aeternam. Et hop, la clé, c'est un principe de précaution de base. Évidemment, parce que ça n'a pas d'importance pour moi d'aller sur Facebook et si je veux y aller, je prends un autre ordinateur et c'est ce que je faisais pendant plus d'un an, une fois toutes les deux semaines, pendant dix minutes, j'allais voir, il y avait quatre pauvres notifications, rien d'intéressant et puis en fait, je le refermais aussitôt. Plutôt qu'y aller dix fois dans la journée et voir s'il s'est passé un truc parce que mon attention, elle se fait violer à chaque fois. Donc ça, c'est un exemple, bloquer les emails, bloquer Facebook, un truc que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps aussi, des fois je l'enlève et tout, mais sur Colterkey ou autre, c'est de mettre une heure de fin à l'ordinateur. C'est de dire maintenant, stop ! Parce que si tu es indépendant, tu es entrepreneur et que tu bosses sur ton ordi, il se passe quoi ? Ben, tu as toujours un truc à faire, tu as toujours, je pourrais toujours bosser sur une vidéo, sur un prochain article, répondre à un email de clients, à imaginer un nouveau truc, toujours ! Elle est où la fin en fait ? Tu n'es pas comme un salarié où tu fais 8h-5h, à 5h, c'est bon, tu sors de l'usine, je reste dans la caricature de l'époque, tu pointes et puis c'est fini. Tu rentres chez toi, tu regardes la télé avec ta bière et c'est fini. Quand tu entreprends de ton domicile depuis ton ordinateur, c'est jamais terminé, donc c'est à toi de mettre un cadre, c'est toi le CEO, c'est toi le manager, c'est toi qui fais tous les rôles, même si tu as une équipe, à un moment donné, tu dois poser ton cadre et tu te dis quand est-ce que je débarque, quand est-ce que j'arrête ? C'est quand la fin ? Parce que sinon, tu te retrouves jusqu'à très tard, minuit, une heure, deux heures, à pouvoir faire des trucs. Même si c'est des trucs à la con, tu peux te regarder des vidéos YouTube et compagnie où tu crois que tu bosses mais en fait, tu es aspiré. Et ça, ça concerne beaucoup de gens de ce que je constate moi le premier. Donc ça, ça peut être des protections, les outils sans pour autant résoudre le problème de fond, comme je te l'ai dit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te raconter dans cette vidéo. Retiens simplement que quand ton outil de travail, c'est le même outil que là où tu te distrais, fais gaffe et vois comment tu peux vraiment te protéger de ça et mettre des modes différents, vraiment. Ou quand tu bosses, tu es en mode avion, souvent je fais ça, mode avion, pomodoro, monofenêtre, en mode autiste, tu vois, monotâche. Parce que si je bosse, si je fais ma vidéo ou si je fais un article et qu'en même temps, j'ai mon téléphone, j'ai des notifs, j'ai machin, mais je ne fais rien en fait. Je suis une loque et je passe mon temps à faire des allers-retours. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est tout ce que j'avais à te raconter. Tous les détails des recommandations que je peux te proposer, il y a plein d'idées, plein de pistes, de trucs que tu peux faire qui peuvent te faire te faire regagner pas mal d'heures dans ta journée. Si tu vois que tu passes beaucoup de temps, en tout cas, si tu vois que ça fait écho pour toi, évidemment, si tu prends ce que tu as à prendre, tu trouveras le lien dans la description de l'article que je t'ai cité au moins 3 ou 4 fois. Et je t'ai mâché le travail avec plein, plein de trucs parce que j'ai beaucoup creusé ce sujet et c'est vraiment intéressant quand tu commences à creuser. Et il y a plein de choses à faire pour se protéger de toutes ces agressions, de toutes ces invasions extérieures pour juste reprendre un peu plus de conscience, de pouvoir sur qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui est vraiment important, comment tu structures ta journée, qu'est-ce qui est vraiment vivant pour toi. Et ça peut vraiment t'aider à passer aussi beaucoup moins de temps de distraction, mais de distraction subie, tu vois, c'est très bien de se distraire. Tu peux jouer, j'ai plein d'écrans là que j'ai pris, je n'ai pas fait de blague au final avec mes écrans, mais tu peux jouer, tu peux te distraire autant que tu veux, mais que ça soit choisi, pas subi parce qu'il y a une notif ou pas parce qu'il y a des trucs qui bipent ou parce que toi-même, tu vas te déconcentrer tout seul et que ce n'est pas vraiment de la détente. Si tu veux te détendre, détente-toi vraiment, on va te faire une session de jeux vidéo, de glander vraiment, mais l'entre-deux où je bosse et où je fais semblant de bosser et j'alterne et en fait, je me distrais la moitié du temps à voir des vidéos, ça, ça ne mène à rien et c'est extrêmement délétère pour l'estime de soi et tu n'as accompli rien en fait. Allez, c'est tout pour cette longue vidéo. Si tu as apprécié, pouce, partage-la à un ou une amie qui est accro aux écrans, ça pourra peut-être lui filer quelques pépites et tu peux me mettre en commentaire, je suis curieux, tu peux me mettre en commentaire combien de temps tu passes sur les écrans si tu as déjà mesuré ou quoi ou est-ce que tu vas faire le challenge que je t'ai proposé dans cette vidéo, je n'en fais pas souvent mais là, je te lance le challenge. Installe Rescue Time et mesure le temps d'écran, tu risques d'avoir des surprises. Allez, c'était Fabien Pourré pour Eponaissance et je te souhaite une belle journée. A bientôt.